Bonjour à toutes et à tous, alors on va revenir sur la correction de l'activité sur reproduction au pluriel et transmission du patrimoine génétique. Donc vous aviez une situation problème qui était la suivante, c'était qu'on vous parlait d'une variété de pommes qui avait été sélectionnée. Une variété de pommes qui en fait avait été sélectionnée pour sa résistance à la tavelure, donc un parasite qui rend les pommes un petit peu marrons et pas bonnes à la consommation, et que cette pomme est à toutes les qualités qu'un consommateur recherche, sucré, tout ça. Donc comment c'est possible finalement, à partir de connaissances scientifiques, comment on a fait grâce à ces connaissances pour sélectionner des êtres vivants qui sont résistants à un parasite et qu'on va pouvoir vendre dans les commerces. En gros, c'était l'objet du problème de départ. Alors, vous aviez les questions suivantes. Première question, il fallait expliquer d'après vos connaissances scientifiques sur la reproduction et la fiche sur la pomme ariane, comment vous feriez afin de sélectionner une nouvelle variété de pommiers résistants à un parasite, puis il fallait réaliser un schéma. Donc nous, on va commencer par décrire cette fiche ariane. Donc, ici est schématisé, comment on fait pour sélectionner une pomme ariane par la méthode d'hybridation reposant sur la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Donc, on utilise un pommier résistant. On va utiliser par exemple son pollen. Et ce pollen, on va le déposer sur le pistil d'un pommier élite, donc qui a toutes les qualités qu'un consommateur recherche. On a donc une reproduction sexuée qui va former dans les pommes des graines. Ces graines, en fait, on ne sait pas si elles vont être résistantes et si elles vont être bonnes. Donc, il y a toutes les étapes plus tard qui sont importantes pour cette sélection. Donc, on va faire germer ces graines. Et puis, après les avoir fait germer, il y a des petites plantes. On va les mettre en présence de la tavelure. Inoculation de la tavelure, ça veut dire qu'on met la tavelure, le parasite, le champignon, sur ces plantes. Et on va sélectionner les plantes résistantes. Il y en a moins, du coup. Là, il y a une autre étape où on va sélectionner ces plantes et tester leurs résistantes par rapport à un parasite ravageur. Et on observe qu'il y en a encore moins. Et tout ça, ça va former des arbres. Donc, il faut savoir quand même qu'un arbre pommier met à peu près 3 ans à former des pommes. Et ensuite, normalement, les pommes qui sont formées, ce sont des pommes résistantes aux parasites, à la tavelure. Et elles sont juteuses, sucrées et croquantes. Et donc, on obtient les pommes arianes. Ensuite, vous aviez un deuxième document. Un tableau du génotype et du phénotype des différents pommiers. Vous aviez ici, dans la première ligne, un cariotype simplifié du pommier élite, du pommier résistant et du pommier hybride sélectionné, issu de la reproduction entre le pommier élite et le pommier résistant. On constate quoi au niveau du cariotype ? Donc là, si on représente deux paires de chromosomes, on observe que sur cette paire de chromosomes, eh bien, chez le pommier élite, il y a le gène responsable du phénotype croquant, sucré et juteux. Donc en gros, on a les gènes qui vont donner toutes les qualités bonnes qu'un consommateur recherche. Chez le pommier élite, chez le pommier résistant, par contre, sur une autre paire de chromosomes, on voit qu'il y a deux autres gènes. Ces gènes, c'est des gènes de résistance à la tablure. Mais ils ne possèdent pas les gènes responsables du phénotype croquant, sucré et juteux. Et après, on voit que finalement, le pommier élite n'est pas résistant à la tablure. Par contre, le pommier résistant l'est. Et les hybrides, on constate quoi ? On se constate qu'ils possèdent les gènes de résistance à la tablure, mais également les gènes responsables du phénotype croquant, sucré et juteux. Donc du coup, ils vont être résistants à la tablure, mais aussi, ils vont être bons à la consommation. Donc ils possèdent les caractères élites. Et ensuite, troisième document, un schéma qui vous explique ce que c'est le bouturage de la pomme de terre. Alors là, c'est un autre végétal, mais c'est possible de le faire chez les pommiers. Donc on va prendre un petit bourgeon qu'on va mettre en culture. Ce bourgeon va donner une petite plante. Cette petite plante, on va la couper en plusieurs parties. Et on va les faire pousser dans plein, 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 plein de cultures différentes. Et donc, en fait, ce qu'on apprend ici, c'est que la reproduction asexuée par le bouturage, eh bien, elle repose sur un principe cellulaire qui correspond aux mitoses. Rappelez-vous, les mitoses, ça permet de multiplier les cellules en conservant l'information génétique. Donc potentiellement conserver les gènes de résistance et les gènes qui permettent d'avoir toutes les qualités d'une bonne pomme. Et ensuite, on met ça sous serre, on cultive et on récolte plein de plantes. Vous aviez aussi un petit texte. Donc, le bouturage industriel est basé sur la capacité qu'ont les plantes vertes à effectuer une reproduction asexuée. Naturellement, certaines plantes vertes peuvent effectuer un bouturage naturel, qui consiste à produire des clones de la plante sans reproduction sexuée. Ainsi, les nouvelles plantes formées possèdent le même génotype que la plante mère, car aucune diversité génétique n'est produite par l'intermédiaire de la méiose et de la fécondation. Pourquoi ? Parce que là, la formation des clones, elle repose sur le principe de la mitose, et donc de la conservation du patrimoine génétique. Et ensuite, vous aviez, ben voilà, quelles sont les conséquences de la tablure sur les pommes. Donc, alors, ce que je vous propose comme correction à cette question 1, qui, je vous le rappelle, est la suivante. Il fallait expliquer, d'après vos connaissances et la fiche, comment vous feriez afin de sélectionner une nouvelle variété de pommiers résistants à un parasite. Donc, plusieurs étapes, il ne fallait pas les oublier. Hop ! Alors, étape 1, il faut faire se reproduire des pommiers résistants à la tablure, avec des pommiers qui produisent des pommes juteuses sucrées et croquantes. Pourquoi ? Parce que la reproduction sexuée, elle permettra d'obtenir des hybrides qui, potentiellement, pourront porter le gène de la résistance à la tablure, et le gène qui permet aux pommes d'être sucrées, croquantes et juteuses. En effet, la reproduction sexuée permet de brasser les gènes et leurs allèles, et donc, du coup, on va pouvoir, comme ce qu'on a vu, là, sur le document du tableau, au niveau du génotype, donc on revient dessus, comme on le voit sur ce tableau, on voit que, eh bien, suite à la fécondation, eh bien, on va pouvoir apporter la résistance issue du pommier élite et apporter cette résistance à tout ce qu'on recherche chez une pomme, donc un phénotype croquant, sucré et juteux. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette hybridation, cette reproduction sexuée. Ok. Donc, le gène de la résistance sera potentiellement transmis par un parent, et le gène de la qualité de la pomme sera potentiellement transmis par l'autre parent, reproduction sexuée, fécondation. Deuxième étape. Pour savoir si les hybrides sont résistants à la tablure, on va mettre en contact les jeunes plantes, au contact de cette tablure, justement, et on va sélectionner les plantes résistantes. Troisième étape. Pour savoir si les pommes des plantes résistantes sont bonnes, juteuses, sucrées et croquantes, eh bien, il va falloir attendre que les pommiers résistants soient en âge de produire des pommes. Trois ans en moyenne. Donc, c'est long. Comme le processus dure plus de trois ans, entre l'hybridation, la sélection, et ensuite, est-ce que le pommier donne des pommes, trois ans plus tard, il faut trouver un moyen pour que la production de pommiers résistant à la tablure et bon à la consommation soit plus rapide. Et là, intervient justement ce fameux bouturage qui repose sur la reproduction asexuée, et donc la mitose qui conserve l'information génétique. Donc, quatrième étape. On va réaliser du bouturage des pommiers qui correspond à un mode de reproduction asexuée qui repose sur les mitoses. Les individus formés par reproduction asexuée sont donc identiques aux parents. Et je me dis bien aux parents, aux singuliers, parce que c'est à partir d'un seul parent qu'on va faire ces clones. Et on va pouvoir les produire en très grand nombre. On peut donc obtenir en très peu de temps un nombre illimité de pommiers résistants à la tablure et dont les pommes seront bonnes à la consommation, c'est-à-dire croquantes, sucrées et hutteuses. Donc, voilà pour la question unie. Il ne fallait rien oublier et surtout bien réexploiter vos connaissances sur les brassages génétiques qui s'opèrent lors de la reproduction sexuée et aussi la conservation de l'information génétique pour le bouturage qui repose sur une reproduction asexuée et donc la mitose qui conserve l'information génétique. Voilà. Alors, ensuite, ce qui vous était demandé en question, numéro 2, c'était de réaliser un schéma. Donc, le schéma très simple qui explique les différentes étapes et les types de reproduction que vous utiliseriez. Donc là, normalement, eh bien, il fallait un petit peu tout refaire par le schéma. Alors, il va... Vous avez déjà la réponse, mais normalement, voilà. Petite animation. Donc, on va prendre un pommier résistant. Un pommier élite, mais non résistant. Et on va les faire se reproduire. Mais la reproduction pour former un hybride, eh bien, elle va reposer déjà dans un premier temps sur la méiose qui va former les gamètes et la fécondation. Donc, on est dans une reproduction sexuée. Ensuite, ces hybrides, on va les sélectionner pour avoir un pommier élite résistant. Et on va le démultiplier. On va faire plein d'hybrides élites résistants. Comment ? Eh bien, en utilisant le principe de reproduction asexuée qui repose sur la mitose. Donc, le bouturage des pommiers. Et donc, cette mitose, eh bien, si là, on voit par rapport aux légendes, tout ce qui est envers mitose, ça va conserver l'information génétique. Donc, en gros, le pommier bon à la consommation et résistant, eh bien, on va conserver cette information génétique au cours des générations lorsque l'on va faire du bouturage car ça repose sur un principe de mitose. Et dans la première étape, on va brasser les gènes grâce à cette reproduction sexuée. Et donc, ce brassage, il s'effectue au niveau, je vous le rappelle, de la méiose 1, l'étape 1 de la méiose, puis la fécondation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.